Générique Bonjour et bienvenue sur Super Gear Bros. Enfin une nouvelle vidéo et cette fois on va parler du boîtier GPI Case de Retroflag et de son utilisation avec le système français Recalbox en vue de jouer à plusieurs dizaines d'anciennes consoles de jeu. Il vient d'y avoir pas mal de tests de ce boîtier mais j'ai remarqué plusieurs points que je n'ai pas vu ailleurs, pour l'instant en tout cas. Donc je me devais de faire une vidéo et on va voir ça ensemble. A noter que je ne suis bien sûr pas sponsorisé ni par Retroflag ni par Recalbox. Vous aurez donc mon vrai retour sur le produit. Le boîtier GPI Case fait suite à de nombreux autres boîtiers de l'entreprise Retroflag, reproduisant à chaque fois d'anciennes consoles de jeu. Celui-ci est leur premier boîtier portable et vient reproduire le design original de la première vraie console portable de Nintendo, la Game Boy, pour célébrer ses 30 ans. Ces boîtiers sont en principe assez bien faits et donc on va voir si celui-ci ne fait pas exception. Le design est légèrement modifié mais reste fidèle à l'original. 4 boutons ont été ajoutés pour plus de polyvalence, 2 devant et 2 L&R au dos. Côté écran, on retrouve une dalle IPS de 2,8 pouces, technologie qui permet de regarder l'écran sous n'importe quel angle ou presque, sans que l'image ne soit altérée. Très bon choix donc pour cette utilisation. Le GPI Case est conçu pour accueillir le plus compact des mini-ordinateurs Raspberry, le Raspberry Pi Zero, qu'il va falloir acheter séparément et intégrer au boîtier. Nous allons voir comment faire puis installer le système français Recalbox pour découvrir toutes les possibilités de cette machine. Voici tout ce dont vous aurez besoin si vous désirez acquérir cette console portable. Je vous ai mis les liens des endroits où je me suis procuré tout ça en description de la vidéo. Il vous faudra d'abord un Raspberry Pi Zero ou Zero W. C'est la même chose mais le Zero W apporte le Bluetooth et le Wi-Fi en plus. Et le Wi-Fi ça va vous être utile pour les mises à jour du système mais aussi pour modifier le contenu de votre carte SD. Par exemple pour ajouter ou enlever des jeux. Il coûte environ 10 euros. Une carte SD correcte, relativement rapide, à vous de voir la capacité. Ici une sound disc de 64Go pour environ 10 euros aussi. Il va ensuite vous falloir des piles. Et oui on n'est plus habitué aux piles pour les consoles portables de nos jours mais RetroFlag a choisi de rester fidèle à ce côté rétro aussi. Je vous aurais d'habitude conseillé de prendre des accus Eneloup de Panasonic, réputés dans le domaine, mais j'ai appris récemment que les accus Lada, rien à voir avec la voiture, de chez Ikea, viendraient a priori de la même chaîne de production et coûtent moins cher. J'ai donc décidé de tester ça. Les 4 accus coûtent 7 euros. Les accus étant rechargeables évidemment, pensez aussi à ajouter un chargeur si vous n'en possédez pas. Celui-ci chez Ikea aussi, charge les accus de façon indépendante et non 2 par 2. Ce qui va vous servir étant donné que le boîtier accueille 3 piles et non 4. Il faut compter environ 15 euros pour ce chargeur. Et évidemment le boîtier GPI Case, trouvé ici chez Qubi pour environ 70 euros. Alors ça peut paraître un peu cher mais il faut se rappeler que la manette est intégrée et l'écran IPS également. On va commencer par la préparation de la carte SD en installant le système Recalbox. Il s'agit donc d'un système d'exploitation français basé sur Linux qui intègre Emulation Station et de nombreux émulateurs. L'avantage est que celui-ci est livré pré-configuré pour plusieurs systèmes et prend en charge de nombreux périphériques. Idéal pour ceux qui n'ont pas envie de trop bidouiller. Et qu'il est gratuit. Ils ont même préparé une version optimisée spécialement pour la GPI Case. On les remercie donc pour tout leur travail au fil des années. On va venir insérer notre carte SD dans un ordinateur à l'aide d'un adaptateur micro SD vers USB dans mon cas. Ou avec l'adaptateur micro SD vers SD fourni avec la carte SD. On va télécharger deux choses. Les liens sont en description bien sûr. D'abord Etcher qui va permettre de copier l'image de Recalbox sur notre carte. Et bien sûr l'image de Recalbox en elle-même. Une fois téléchargé, on commence par ouvrir Etcher. On choisit l'image de Recalbox. La destination. Et on lance la copie. Dans mon cas, ça a duré environ une minute. Mais ça va dépendre de la vitesse de votre carte et de votre adaptateur. Voilà, la carte est prête. Passons maintenant au montage. Dans le carton, on retrouve le boîtier dans une petite protection façon 3DS. La notice d'installation. Un câble d'alimentation externe. Ça vous permettra de jouer sans pile en le branchant sur une batterie externe ou sur votre chargeur de téléphone portable. Quelques vis et un tournevis. Et c'est tout. Tout le reste est déjà en un seul morceau. On retire d'abord la partie cartouche dans laquelle va se loger le Raspberry Pi. On connecte la nappe fournie sur le port micro USB du Pi. Attention, celle-ci est assez fragile. Allez-y délicatement. Le reste des contacts se fera automatiquement par des pins Pogo qu'on voit ici à droite. On superpose les deux cartes. On visse les cartes dans la cartouche. On la referme. Puis on visse la cartouche. Il ne nous reste déjà plus qu'à insérer notre carte SD préparée juste avant. Et on n'oublie pas de mettre ce bouton sur ON pour permettre à Recalbox d'éteindre le boîtier proprement. Voilà, c'était super facile. A noter que vu l'absence de ventilation et d'aération sur la cartouche, il est souvent conseillé d'ajouter un petit dissipateur en cuivre très fin pour perdre quelques degrés et ne pas trop violenter votre Raspberry Pi. A vous de voir. Je l'ai fait, ça m'a coûté environ 3€. Testons maintenant ensemble cette console. On l'a lu, mais là, Recalbox commence l'installation tout seul. Reste juste à patienter et c'est prêt. Alors on va commencer par deux points que je n'ai pas encore retrouvés sur les autres tests que j'ai pu voir sur YouTube. Personnellement, ça m'a tout de suite sauté aux yeux, mais je comprends très bien que tout le monde n'ait pas la même sensibilité à ce détail. On le voit pas trop en photo, mais en réalité, et selon les couleurs, en l'occurrence, ça se voit très bien sur le bleu gris du fond de menu de Recalbox, on peut voir des lignes verticales apparaître sur la gauche de l'écran, et à gauche uniquement. Un peu gênant sur le menu, mais dans les jeux, ça ne se remarque pas du tout. Il suffirait limite de changer de thème pour ne même plus le remarquer. Ensuite, et ça, ça ne passe pas inaperçu, quand vous jouez la nuit, ça donne ça. Alors peut-être que les autres testeurs ne jouent pas en pleine nuit, je sais pas. Mais c'est quand même assez surprenant. Il s'agit a priori de la lumière du rétroéclairage de l'écran, qui passe à travers un endroit du boîtier où le plastique serait un peu plus fin. Je sais pas trop, mais ce sera peut-être corrigé s'il y a une prochaine version du produit. Recalbox est donc livré avec plusieurs émulateurs, mais également avec des jeux préinstallés et libres de droits. Vous pourrez évidemment ajouter vos propres jeux d'époque par la suite, c'est tout l'intérêt du produit. Mais pour des raisons de droits, je ne donnerai évidemment aucun lien pour télécharger des jeux dans cette vidéo, je vous laisse chercher par vous-même. Vous pourrez rajouter des jeux directement sur votre carte SD, ou utiliser le partage réseau Recalbox en Wi-Fi si vous avez un Raspberry Zero W. Comme vous pouvez le voir, ce jeu est assez fluide, les contrôles répondent vraiment bien, je ne ressens pas de latence particulière quand j'appuie, vraiment cool. Il peut y avoir quelques ralentissements sur certains rares titres, mais la majorité des consoles 2D fonctionnent très bien, y compris la Neo Geo. A noter que certains jeux 3D sont aussi jouables, notamment sur PS1. Mais on atteint là les limites du Raspberry Pi Zero. Si vous préférez les jeux 3D, il faudra vous tourner vers les Raspberry Pi 3, voire 4 depuis tout récemment. Mais ça ne rentrera pas dans ce petit boîtier. Côté autonomie, et d'après mes tests, les piles de chez Ikea ont duré entre 3 et 4 heures, donc plutôt correct. Le son est plutôt pas mal, mais pour l'instant il grésille un peu sur certaines consoles. Une info intéressante, Recalbox est aussi compatible avec d'autres plateformes, y compris le PC. Si vous voulez donc tester pour vous faire une idée, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je ressorte des vidéos régulièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et à me soutenir en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en mettant un pouce bleu, mais surtout en partageant la vidéo sur vos réseaux sociaux, ça aiderait beaucoup. En attendant, vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos, et je vous dis à la prochaine !